bonjour j'espère que tu vas bien aujourd'hui voici une petite guidance pour éclaircir une question relationnelle ou un conflit entre deux personnes voilà ou avec un partenaire donc on y va c'est parti alors j'ai une petite balle là je vais l'enlever une petite balle des enfants on y va avec le tarot miroir de tes relations c'est parti alors pour l'oracle sacré rapidement si tu veux avoir des nouvelles de l'oracle sacré à quel moment je referai une précommande ou comment est-ce qu'il va être à nouveau vendu et bien va sur sacré-féminin.com oracle sacré et il ya une page où tu pourras laisser ton adresse mail pour que je puisse te contacter en cas de nouvelle précommande ou puisque je suis à la recherche d'un éditeur aussi ou la possibilité justement de se le procurer voilà et pour les personnes qui ont reçu qui ont reçu l'oracle sacré vous allez bientôt recevoir le petit document pdf d'interprétation des cartes avec d'autres petits mots clés parce que tout est vraiment sur les cartes tu vois et tout est écrit dessus en fait il est très intuitif mais très facile d'utilisation et le but c'est vraiment que toi tu te l'approprie que tu en fasses tes propres interprétations voilà après après avec tes propres tirages type de tirage tu en trouves beaucoup sur internet moi je t'en montre aussi sur la chaîne ça c'est pas compliqué à trouver type de tirage que tu peux faire et là bas justement je vais t'en montrer un autre pour éclaircir une relation une question pardon relationnel voilà ça peut se faire seul ou même avec ton partenaire d'ailleurs allons-y c'est parti j'en ai où il y en a beaucoup qui sont tombés bon bah écoute on va les prendre une à une bas ça tombe bien j'en ai besoin de quatre tu vois alors regarde ce qu'on va faire voilà ce qu'on va faire on va prendre ces quatre là et puis nous allons voir ce qui s'y passe c'est parti la carte 1 je vais prendre celle ci donc ce que tu fais c'est que la première carte tu la mets en haut et cette première carte elle indique en fait la préoccupation intérieure de quoi il s'agit en ce moment quelle est la question fondamentale qui concerne ta relation de manière globale ou qui concerne ton partenaire alors hop je vais peut-être faire un petit peu plus de place on va pousser l'oracle sacré le grand jeune mademoiselle le normand et le tarot essentiel de manière à ce que tu puisses voir donc voilà la première carte voilà alors tu vois ce sont des cartes qui sont qui sont vraiment magnifiques et là il est question de la prêtresse de la grande prêtresse alors la grande prêtresse elle nous parle de relation d'une relation spirituelle en fait je te la mets là j'espère que tu verras je vais peut-être zoomer un petit peu plus voilà comme ça tu la verras beaucoup mieux très bien elle nous parle voilà d'une de la de reconnaître en fait une relation comme supérieure il ya une sensation de confiance parce qu'il ya cette sensation d'être relié donc si tu te connecte à ton intuition parce que la grande prêtresse aussi elle te ramène à ton intériorité à ton intuition tu peux ressentir ça c'est vraiment un contact avec tu vois il est vraiment question de toute sa grandeur avec ses vraiment contact avec son moi supérieur ici et dans cette relation il ya cette sensation d'être relié de vraiment cette cette sensation de se reconnaître il ya une notion de parenté de on parle aussi de parenté de la main tu entendras les flammes jumelles ou les âmes jumelles mais s'il ya cette notion de parenté de l'âme et ça c'est intéressant parce que c'est l'intégration des aspects de sa polarité masculine et sa polarité féminine de c'est vraiment de ses aspects intérieur masculin et féminin donc là il est très clair que il est question de mettre l'accent sur l'aspect spirituel d'une relation et en fait c'est comme si cette carte elle 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 donnait une image en fait de cette relation avec le côté lumière et solaire le masculin et le côté ombre plus lunaire ou invisible l'intuition le ressenti les émotions tu vois c'est intérieur le côté féminin un côté masculin solaire c'est tout ce qui est extérieur qui est dans le faire aussi dans tout ce qui est visible voilà donc là on a des personnes qui ressentent en fait la profonde justement parenté parenté de l'âme ce lien en fait à leur partenaire et est quelque chose en fait de particulier qui finalement vous vous lie mais vous vous ramène l'un à l'autre en fait quelque part voilà et il ya la part du sexe opposé on pourra parler aussi de polarité opposé que chacun finalement a en lui-même et que en fait le comment je peux te dire ça il ya une sensation ici web de ne faire qu'un quelque part de ne faire plus qu'un mais c'est une sensation intérieure injustement quand il ya l'équilibre entre la son masculin et son féminin intérieur donc il ya plus rien qui à partir de ce moment là qui se projette sur l'autre il ya plus de projection sur le partenaire quand le masculin et le féminin sont équilibrés à l'intérieur de soi donc en fait c'est une relation qui t'amène à cet équilibre là entre tes deux polarités et donc chacun des deux va développer c'est s'est développé ou équilibré comment je sais pas comment on peut dire ça de manière correcte ces deux polarités en soi ce qui permet de faire grandir l'être et de le rendre libre voilà et est aussi de se sentir face à l'autre à son partenaire donc c'est tout un chemin je vais la poser c'est tout un chemin quand je peux dire ça moi de se sentir en fait complet mais complet en tant en tant qu'individu complet en tant qu'être voilà là c'est plus une c'est ce n'est plus question d'une relation avec la nécessité de combler un manque ou de se nourrir intérieurement bien qu'on se nourrit toujours un avec l'autre après c'est de quelle manière là il ya cette notion de faire jaillir son potentiel intérieur c'est son plein potentiel sa sa richesse intérieure ses ressources intérieures en fait l'autre te permet de le faire ici il est question une relation qui va gagner en maturité et qui va amener à d'autres à d'autres niveaux dans les échanges dans la communication dans les dans les partages alors en même temps pour aller beaucoup plus loin mais je n'aurai pas le temps il ya quelque chose qui est important il ya cette notion de liberté qui vient au premier plan à partir du moment où les deux finalement ça que ce ce les deux à l'intérieur ont avancé et à on accorde ou équilibre leurs deux polarités à l'intérieur deux chacun de son côté et ensemble il ya vraiment cette notion là il ya un échange entre le donner et recevoir qui est qui est harmonieux et donc chacun chacun finalement ressent peut-être une avancée sur son sur moi ça me fait penser à l'oeuvre rouge vers un accomplissement intérieur dans l'intégration de ses côtés masculins féminines et extérieures voilà dans celle dans sa cette réalisation du soir la réalisation de ce qui te tient à coeur mais aussi dans la relation il ya une belle évolution là il ya ici des personnes qui qui ont fait qu'ils ont vécu les différentes étapes alchimique là et cette notion du coup de revenir à soit de se donner du temps de se donner de l'espace ce 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 voilà de revenir dans cette peut-être là en plus on arrive à l'hiver dans une sorte de solitude qui n'est pas un qui n'est pas subi qui n'est pas un sacrifice non plus mais c'est vraiment pour se relier un profond besoin moi de se relier à soi et en se reliant à soi tu te relis à l'autre en fait et voilà il ya cette notion aussi du coup de liberté c'est aussi laisser libre l'autre laisser libre l'autre c'est aussi le libérer et se libérer donc là il est question de se soutenir mutuellement avec la grande prêtresse et il y a une oui un développement des capacités intuitives je sais pas oui un développement une simulation un épanouissement est donc ici il est tout à fait possible d'avoir des personnes des duos qui peuvent avoir un projet en commun un projet de travail ou un projet associatif ou un projet personnel ensemble vraiment là les j'ai l'impression que la grande prêtresse en fait ce sont deux personnes qui ont cheminées et eu des transmutations des transformations il est question de ouais de guérison fait c'est une relation qui qui guide et qui guérit même dans les périodes de distance en fait c'est voilà c'est vraiment ça en fait il n'y a pas la grande prêtresse ici elle te dit qu'il n'y a pas de il n'y a pas de séparation malgré les grandes distances c'est quelque chose qui peut être profondément ressenti par transfert énergétique par télépathie en fait là il ya une notion de faire confiance en fait à ton intuition et et la question que te pose la grande prêtresse c'est quelles sont les personnes auxquelles tu te sens relié d'une façon particulière ou sur un plan plus haut en fait c'est à dire que c'est pas uniquement dans ta relation elle t'amène aussi à te poser cette question même dans des relations amicales ou même même dans la famille voilà tu vois j'ai déjà fait 12 minutes c'est fou parce que j'aurai le temps de voir les autres on va aller un petit peu plus vite cette carte là en fait elle dit que tu es prête à recevoir et ce à quoi tu es prête ouais elle dit ce que tu peux recevoir en fait ce à quoi tu es ouverte dans la vie ou ouvert dans ta relation avec ton partenaire et bah qu'elles sont les énergies les circonstances et événements que tu attires en ce moment qu'est ce que tu vois qu'est ce que qu'est ce que tu laisses venir à toi donc ça c'est la deuxième voilà eh ben on voit qu'il ya un grand bélier bon il ya la reine des disques c'est c'est vrai que elle peut paraître un petit peu sombre en fait il est question de détente tu vois il est question de repos il est question de détente il est question de de vacances de se régénérer de se ressourcer donc tu vois pour moi il ya et c'est ouais revenir à toi il ya vraiment c'est tu peux revenir dans ce que dit la grande prêtresse mais là très clairement il est question de revenir à toi de savourer te régénérer et en fait ici ça met l'action vraiment l'accent sur la régénération du corps et de l'esprit et la question qu'elle te pose c'est quelle est la meilleure forme façon pour toi de te reposer est ce que c'est un repos avec ou sans ton partenaire qui est à l'ordre du jour voilà il est question de lâcher prise de se détendre par rapport à la relation tu dis qu'il ya rien à faire mais qui a beaucoup à savourer donc ça ça peut en aider plus d'une en fait et hop là la troisième carte elle t'amène en fait elle t'indique en plat elle t'indique ce que tu montres de toi ce que tu donnes à l'extérieur donc quelle impression si tu fais sur ton partenaire qu'est ce qu'il reçoit de toi quelle influence il assure toi et ce qui est génial c'est que nous avons nous avons les coupes les coupes on sait que c'est très vraiment relié à l'amour voilà contrairement aux épées qui sont reliés plutôt aux difficultés et balas de coupe on le connaît quoi c'est il est positif c'est vraiment une belle réussite il apporte vraiment beaucoup d'amour donc on voit qu'ici il ya une relation qui a beaucoup évolué il ya une relation qui elle peut peut-être revenir de loin cette relation mais j'ai l'impression que bon on l'a vu avec la grande prêtresse il est question de maturité 1 de prendre de la maturité je trouve ça vraiment très intéressant parce que parce que bon il nous confirme très clairement que t'es prête côté prête il ya une une transformation si peut-être des blessures justement ici on est dans une dans une relation qui a qui a beaucoup évolué qui qui devait pas être simple qui devait pas être facile avec avec peut-être beaucoup de conflits aussi et on se rend compte de quoi on se rend compte que ça a vraiment bien évolué là il est question d'un amour cosmique aussi avec l'as de coupe ça nous parle de calme d'harmonie on n'oublie pas qu'ici les questions de quoi quelle impression tu fais sur ton partenaire 1 voilà donc il ya cette notion de calme de d'harmonie on l'a vu que la grande prêtresse il ya cette sensation d'être lié à l'autre d'amour cosmique de douceur de félicité et c'est marrant parce que moi je pense que là on a des couples qui vont aller vers plus de douceur il ya des dios qui ont un époux vers plus de douceur mais aussi c'est aussi une recherche donc que on parlait de distanciation si avec la grande presse la grande prêtresse eh bien même dans la distanciation on voit qu'il ya une évolution sur ces sur ces ces dios en pas en parenté dame j'aime bien le terme parenté dame en tout cas il ya une douce lumière et c'est l'impression que que tu fais sur ton partenaire c'est l'influence que tu as sur lui en fait peut-être que tu t'en rends pas compte aussi voilà en fait il représente l'amour en lui-même l'as de coupin l'amour que rien de limite et qui peut en fait s'épanouir vraiment pleinement mais est ce que tu lui laisse la place de s'épanouir voilà c'est ça c'est l'impression que il est là j'ai l'impression en fait que ton partenaire te voit d'une manière que toi tu n'imagines même pas voilà en tout cas l'influence que tu as sur lui c'est ça c'est cette douceur ce calme à cette sensation d'amour profond qui englobe tout cette lumière l'harmonie c'est vraiment tout ça ça mène à la sexualité cette sexualité sacrée l'as de coupe où il ya cette notion de de se sentir unis dans l'acte d'amour une sensation de lenteur aussi de d'être en contact avec avec ta respiration et celle de ton partenaire et tu vois c'est toute cette notion là en ressentant vraiment l'autre il ya quelque chose de très simultané là ouais c'est ça il ya une notion de renouveau fin de renouvellement je sais pas comment je sais c'est ce que je sais ce que je peux sentir là il ya en fait c'est le début de quelque chose voilà c'est le début de quelque chose c'est c'est un point de départ et en fait on dit que c'est cette carte là tu dis que à partir de votre amour profond donc peu importe que vous soyez à distance ou pas eh bien cet amour cosmique peut vraiment grandir et mais encore une fois on a deux fois on a deux cartes en fait ici qui te parle ça c'est vraiment très intéressant parce que on a on a on a vraiment deux cartes qui te parle de cet amour lumineux de cet amour cosmique de 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 ce lien d'âme de cette parenté d'âme tu as fait deux cartes celle ci et celle si la prêtresse est l'as de coupe mais quelque chose qui grandit là il ya cette notion de s'ouvrir à l'amour à cet amour cosmique illimité vraiment on parlera aussi d'amour inconditionnel de l'amour l'amour il est il n'est pas uniquement cet amour qui est vaste il n'est pas uniquement pour dans le duo voilà qui est simple c'est un amour qui est sans condition pas possessif qui rend libre et qui que tu peux ressentir pour un animal aussi pour un enfant pour d'autres personnes pour un frère une soeur est beaucoup 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 plus vaste en fait cette relation et qui amène en laissant l'autre libre et en te sentant libre donc ici c'est la carte elle te pose comme question quelles sont les situations où en présence d'un être aimé tu fais des expériences comme ça forte universelle on va reprendre le terme cosmique c'est une relation qui amène à quelque chose d'illimité on te dit que tu es prêt à à la recevoir à recevoir cet homme cet amour là et en même temps ça peut aussi poser la question est ce que tu es prête à le magicien bon alors le magicien on l'aime ou on l'aime pas ici en quatrième carte il est question de la réponse à ta question en fait ou alors de la clé de la clé et de la solution tu vois ce sera l'un ou l'autre bien c'est ça c'est déjà il ya une sorte c'est c'est vraiment en fait quelle est la voie à suivre face face aux questions que tu te poses c'est c'est vraiment ça et aussi comment tu communiques avec ton être intérieur également aussi comment tu communiques avec ton être intérieur c'est aussi une position en position 4 c'est toutes les questions tu vas pouvoir te poser comment je peux dire ça pour trouver la solution au conflit quand elle est là la quatrième position comment tu peux justement rendre la solution plus la solution oui trouver la solution mais rendre pardon la relation saine justement comment tu peux trouver l'harmonie et c'est peut-être quelque chose de nouveau pour que l'harmonie reviennent face à des disputes face aux conflits dans dans le duo dans le couple ouais c'est tout ça en fait et là du coup ça t'amène à l'intérieur et à aller à cette ouais à cette recherche là à t'écouter peut-être à un petit peu plus on parlait d'intuition tout à l'heure aussi beaucoup il a beaucoup été question d'intuition il le magicien c'est ça c'est aussi cette capacité à transformer le négatif en positif à les mettre de la lumière sur sur l'ombre sur les zones d'ombre et c'est des fois la solution elle n'est pas là où on pense qu'elle est des fois la solution bon là on la cherche à l'extérieur et en fait souvent elle est à l'intérieur de soi elle est en soi avec un changement avec une communication plus facile avec peut-être en se sentant plus en joie en en lâchant peut-être un peu plus le contrôle voilà des fois elle est elle elle est juste là en fait le magicien c'est ce qui te dit en fait là c'est ça quand tu as des moments de doute en fait est ce que tu peux te relier à ta lumière à ta joie intérieure à la peste que la joie vient de la paix et changer ta perception des choses il ya cette notion là de manière à te à te relier ben toi à ton être à ton intuition et à recevoir les messages divins c'est ça aussi un le magicien et donc il peut y avoir aussi un projet un projet ensemble en tout cas il ya une notion de communication on peut être un projet dans la communication aussi voilà alors faut savoir que dans les magiciens tel magicien blanc une magicien noir là je te parlais est ce qu'on a le magicien noir ici donc je te parlais des ombres la lumière c'est les questions de mettre de l'ombre sur les lumières et les deux en fait le magicien blanc et le magicien noir c'est un peu comme ton loup blanc et ton loup noir c'est vraiment ça lui et on voit bien que il est il est il est question sur une question de la base de ce qui est plus bas de ce qui est en bas peut-être qui est peut-être plus primaire ou peut-être plus matériel en fait il utilise le magicien c'est ça c'est c'est tout le côté ombre en fait donc il ya une notion au fait à transformer aller voir en fait son fonctionnement aller voir ses ombres dans ta relation à l'autre parce que l'autre peut-être te montre l'autre te montre peut-être tes ombres des fois il peut y avoir un certain égoïsme des fois voilà est ce que nous ou de la posséde la possessivité la jalousie voilà il te montre tout ça et pour moi il ya cette notion avec les les trois autres cartes qu'on peut avoir ici on voit bien qu'il est question d'une belle transmutation et de se souvenir de comment te voit ton partenaire lui comment il te voit donc en fait finalement cette carte elle te dit mais garde confiance en toi et fais toi confiance en fait et c'était ce que je te disais ici c'est qu'il est possible que la personne ne te ton partenaire ne te voit pas où la personne avec qui tu es enfin tu tu penses pour cette relation encore une fois c'est comme je disais ça peut être dans une relation ou avec un partenaire eh bien elle te voit elle te voit différemment elle te voit de manière plutôt lumineuse donc il n'y a pas de peur à voir parce que là il représente les peurs aussi le magicien donc il est question de se relier voilà son moi supérieur ici avec la grande prêtresse et à sa lumière et pour ça faut se détendre peut-être qu'il faut vraiment se détendre dans la relation se détendre lâcher prise lâcher le contrôle et donc peut-être aussi que il ya des peurs parce que des fois tu ne te sens peut-être pas entendu ou il ya peut-être tes besoins ne sont peut-être pas entendu pris en compte ou compris aussi donc du coup ça t'emmène dans une part plus sombre de toi même aussi parce qu'il ya cette notion de peur peur du manque peur de perdre peur de ne pas être à la hauteur voilà peut y avoir beaucoup de choses et dans ce cas là en fait le magicien si tu veux il utilise ses forces à ses propres fins voilà et du coup il va contre la volonté de du tout en fait il va contre la volonté de l'autre aussi voilà et ça en fait ça t'amène à aller regarder tes ombres et donc il est question il faut savoir que il porte aussi en lui chacun nous partons tous les forces de la lumière et celle de l'ombre et ce magicien finalement il va aussi faire la connaissance de la lumière et de l'ombre de ces deux pôles un du jour et de la nuit il va les intégrer en lui en fait tu vois qu'un soleil et l'est au dessus de sa tête là tu vois et c'est ça en fait c'est vraiment l'intégration du jour et de la nuit de l'ombre de la lumière en lui voilà il va transcender en fait les énergies de l'ombre voilà et donc il ya une harmonie il est capacité il est il est il ya cette capacité de sortir de la dualité d'être hors de la dualité et de retrouver justement la liberté qui existe au delà de cette dualité du bien et du mal il ya vraiment une transmutation en fait et donc peut-être que cette relation elle t'amène justement à regarder ses parts d'ombre en toi voilà et elle est transmutée grâce à ce soleil et les donc ça veut dire pas de culpabilité aussi par rapport à la relation et te faire confiance puisque c'était vraiment la solution la clé la réponse en fait cette carte là ici comme c'est une carte négative le magicien la base dans ce tarot bien ici il est question de transmuter en fait un état une attitude négative un état négatif en attitude positive voilà c'est à dire de mettre fin en fait un fonctionnement comme ça négatif qui peut qui est pas forcément directement vers l'autre mais qui peut être juste à l'intérieur tu peux carrément te saboter quand tu n'as pas confiance en toi dans une relation tu te sabote et tu finis par saboter la relation aussi c'est de ça que ça parle voilà et donc du coup et bien cette carte là elle te dit quels sont les domaines de ta vie donc dans les domaines de ta vie où tu souhaites justement plus de communication je te parlais de communication tout à l'heure plus d'échanges et dans si tu vis avec ton compagnon justement quels sont les domaines de vie où tu souhaites bas plus d'échanges et de partage avec lui voilà et en fait ce magicien ce que j'aime bien c'est que eh bien il te demande de lâcher en fait ton armure c'est ça aussi c'est l'armure sont les murs que tu que tu que tu as peut-être mis par peur de souffrir et de te laisser enchanter en fait à nouveau c'est ouvrir ton coeur tu vois il ya cette il ya vraiment cette notion là à quel moment tu peux laisser tomber ton un temps ton armure et laisser ton coeur parler en fait un en fait cette il ya cette notion de communiquer ouvertement un librement facilement donc d'oser être toi sacré féminin c'est hausse la différence vraiment hausse qui tu es et d'ailleurs je j'offre 50% de réduction là sur le coaching hausse ta différence tu peux aller sur sacré-féminin.com avec le code sacré 2022 en majuscules cette carte elle te dit en fait et moi j'aime beaucoup tu vois que l'enchantement est plus fort que l'acier elle te dit ça l'enchantement est plus fort que l'acier et elle te dit vraiment de t'ouvrir voilà à puce de bade de tour et à une communication plus libre voilà oser dire ce dont tu as envie ce dont tu as besoin voilà parce que l'autre ne peut pas ne peut pas forcément deviner en fait allez l'oracle sacré donc tu peux faire ce tirage là avec l'oracle sacré aussi en prenant chaque position là ici c'est la réalité du moment le sujet essentiel les préoccupations intérieures maintenant la question fondamentale qui concerne ton partenaire ta relation ensemble ici là c'est ce à quoi tu es prête à recevoir tu es ouverte en fait dans cette vie avec l'autre donc ou avec ton partenaire ou en relation avec quelqu'un quelles sont les énergies aussi les événements que tu attires qu'est ce que tu laisses venir à toi ici la carte 3 tu l'as vu tout à l'heure c'est quelle impression tu fais sur l'autre sur ton partenaire qu'est ce qu'il perçoit de toi en fait comment il te voit quelle influence aussi quelle est ton influence aussi sur lui 1 voilà c'est en personne ton partenaire ou dans une relation je le répète et ici en fait c'est la réponse est la clé c'est aussi la solution sont les voies à suivre pour surmonter en fait toutes les questions que tu peux te poser pour résoudre un conflit pour l'assainir pour aller vers quelque chose de nouveau aussi c'est un changement de fonctionnement d'attitude pour transformer en fait une attitude négative aussi voilà ça te donne des clés donc ça tu peux le faire aussi avec n'importe quel jeu de cartes et tu peux le faire avec l'oracle sacré voilà je voulais faire plus petit et ben voilà il est question de retrouver la paix la paix dans une relation mais la paix d'abord dans son coeur avec soi c'est tellement beau je m'arrêtais là ce sera ce sera bon voilà merci à toi j'espère que cette petite guidance sur l'éclaircissement d'une question relationnelle ou d'un conflit justement dans une relation ou entre deux partenaires et bien t'apportera justement de l'apaisement avec la carte de la paix merci à toi